Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, l'est là. On revient sur cette posture de se dire que la sortie du Covid, ce n'est pas pour maintenant, c'est un fait. Mais comment sortir de ce contexte-là, psychologiquement parlant ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et comment le faire tout seul et le faire ensemble ? On en parle dans Côte-Mont-Réunion. ... Bonsoir Guy-Roger. Bonsoir Gismé. C'est un fait, nos différences nous enrichissent. C'est un fait, nos différences compliquent notre vie ensemble et notre communication. Et quand on dit qu'on doit évoluer, et on va répéter sans cesse, le Covid a déjà laissé beaucoup de traumatismes et continue à en laisser, comment vivre ensemble dans cette évolution-là ? Comment se guérir tout seul et ensemble ? Et comment maintenir ce qui nous différencie et qui nous permet malgré tout d'être ensemble ? Peut-être déjà, de regarder comment on vit ensemble, ça nous apprendrait beaucoup de toutes les questions que tu viens de poser. C'est peut-être qu'on est dans un mouvement linéaire où on ne s'arrête pas pour voir ce qui se passe. Mais quand tu prends, quand tu regardes qu'est-ce qui se joue, comment on vit ça, peut-être qu'on peut apprendre à ce moment-là. Mais c'est un apprentissage que l'on doit faire soi-même. C'est quelque chose que tu peux apprendre seulement si tu observes comment sont les choses. Et quand tu apprends, ça veut dire que quand tu observes et que tu vois la chose qui est en face de toi, qui n'est pas à ton goût, qui n'est pas satisfaisante, qui n'est pas vraie, alors toi-même, tu mettras quelque chose qui est ordre, qui est vrai. Parce que ce que tu es à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de terriblement sincère, de terriblement vrai. Et c'est cette action, cette émergence de ce que tu es qui peut faire ça. Mais on voit déjà, bien avant le Covid, on voit déjà la difficulté qu'on a d'être ensemble, de vivre ensemble. Et quand on regarde les chiffres, je prends toujours ça un peu comme référence, mais c'est peut-être mal à droite de ma part. Mais quand on regarde le nombre de couples qui divorcent aujourd'hui, un sur deux, qu'on voit que... Je ne critique pas le fait que les gens se séparent. Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi aujourd'hui... C'est vrai que depuis 1975, on n'est plus obligé d'être ensemble. On peut divorcer assez facilement. Mais la question est, pourquoi nous avons du mal à vivre ensemble ? C'est vrai qu'on a la liberté. Mais en même temps, c'est dommage qu'on ne fasse plus d'efforts pour se comprendre, pour s'entendre. Peut-être qu'il faut voir qu'est-ce qu'on fait ensemble, quand on vit ensemble, nous les humains. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne marche pas ? Mais on a tous l'impression que ce qu'on fait, c'est bon. Et que ce qu'on fait, c'est bon pour moi. Tu vois ? Donc on ne se pose jamais de questions. Donc, moi je pense que le vivre ensemble, quand on est ensemble sur cette belle planète, tu vois, de savoir, de prendre conscience que nous faisons des choses, mais seulement pour moi. Pour que moi, je suis satisfait. On va dire je t'aime, à condition que tu me donnes ça, ça et ça, et ça va bien aller. On ne se divorcera pas si tu fais comme je veux. Autrement, ça ne peut pas marcher, puisque c'est un amour conditionnel, tu vois, où on attend que quelqu'un va nous donner quelque chose. Et toute ta vie, tu apprends aussi dans toute la société comment elle est. Elle te dit, va à l'école, apprends bien, tu auras quelque chose un jour qui sera bien. Donc on a appris à gagner quelque chose de la vie, et on le fait marcher psychologiquement. Quand on dit je t'aime, on dit aussi, mais à condition que tu me donnes quelque chose. Donc je suis habitué à faire des choses pour gagner quelque chose. Donc ça veut dire qu'on a déjà une posture qui n'est pas une bonne posture. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'empathie, on n'est pas dans le don de soi. Pas tous les jours non plus, mais de temps en temps quand même. Être donné sans attendre en retour. Ça, on peut le faire de temps en temps. Oui, mais c'est justement ce qui se passe. On le fait de temps en temps parce que ça nous convient. Pourquoi on le ferait de temps en temps ? Puisque tout est basé là-dessus, on le fait de temps en temps. Mais autrement, tout le reste du temps, qu'est-ce qu'on fait ? On se met dans sa petite bulle de confort. Mais il y a aussi un problème. Si on n'est que dans le don de soi, on finit par s'oublier. Le problème, c'est de trouver l'équilibre, le bon équilibre dans ce qu'on doit avoir comme posture. Et là, il y a ceux qui se font avoir, qu'on traite trop bon, trop con. Il y a ceux qui sont totalement égoïstes, qui attendent toujours des autres, qui ne font aucun effort. C'est ça aussi, quelque part, qui va, j'allais dire, les gens bien, ceux qui donnent, à un moment donné, ils en ont marre de donner. Ils en ont marre d'être toujours pris pour une vache allée. Et ils s'arrêtent aussi. Ce n'est pas qu'ils deviennent méchants, mais ils vont penser un peu à eux. Et les autres qui avaient l'habitude de recevoir vont dire, tu es devenu égoïste. Tu sais, ce que tu dis, c'est intéressant. Parce que chacun d'entre nous, on a une façon de voir les choses. Et cette façon de voir les choses, ce sont nos expériences, la vie qu'on mène. Ça fait qu'on se forge un personnage, un caractère. Et ce caractère, ce personnage devient très important parce qu'on pense qu'on a fait les bonnes décisions, on a fait les bonnes conclusions. Et donc celui-là devient vrai pour soi, tu vois. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de faux dans ce personnage, ce caractère. Parce qu'il a été fabriqué avec ce qu'on a pensé, ce qu'on a conclu. La conclusion a fait exister quelque chose qui n'existait pas. C'est-à-dire le caractère, le personnage que nous sommes, ce qu'on appelle moi. Alors là, d'où vient cette question, tu vois. Est-ce que le mensonge doit exister tout le temps ? Ou bien est-ce qu'au bout de moments, le mensonge sera révélé et le mensonge va disparaître ? Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas ça, tu n'es pas ce personnage, ce caractère, celui qui veut réussir, celui qui veut atteindre son but, qui veut tout ça. Mais lui, c'est un formatage de ce que tu as fait, l'expérience de toi. Alors, toute l'expérience que tu as, ça crée ça, tu vois. Et moi, je dis peut-être que notre problème, c'est de croire en un mensonge comme l'histoire du Père Noël et ne jamais en démordre. Au moins, l'enfant à 7 ans, il en démord parce qu'on lui dit que ce n'est pas vrai. Mais nous, les humains, est-ce qu'on peut en démordre de ce qu'on a fabriqué qui est faux ? Moi. C'est faux, ça. Ce n'est pas moi, ça. Ça, c'est un caractère, un personnage qu'on a fabriqué pour exister dans une société, pour que le regard de l'autre nous fasse exister. Autrement, si on n'a pas ce caractère, ce personnage, on n'est pas reconnu. Et là, il y a un grand malaise. Mais moi, je dis que si tu comprends que ça, c'est faux, qu'est-ce que tu fais avec ? Et tout notre problème dans la société, c'est que nous ne voulons pas sortir de ça. Nous voulons croire que nous sommes importants. Nous nous sommes donnés de l'importance. Et nous nous sommes identifiés à quelque chose qui est faux, qui n'est pas vrai. Alors, qui es-tu ? Là-dessus, la question est... L'être humain évolue. Ses postures évoluent également. L'analyse que Guy Roger vient de faire est efficace. C'est bien. Mais le problème, c'est que même si on sait qui on est à un moment donné, dans les moments, dans l'évolution, ce qu'on est va évoluer aussi. On ne sera plus la même personne. Oui, mais parce que tu vas faire des expériences tout le temps et tu vas changer tout le temps. C'est-à-dire que ce personnage que tu fabriques, il a toujours été faux et il sera toujours faux demain. Donc, cette évolution que tu veux, je ne suis pas bien aujourd'hui, je suis méchant, demain je serai mieux. Alors, tu veux évoluer quelque chose qui est déjà en construction. Cette construction, elle est toujours affinée à construire. Et le problème, c'est que nous, nous construisons toute une vie et à la fin, on va dans la tombe, on regarde derrière, on dit mais qui suis-je ? Qui suis-je vraiment ? On ne le sait pas. Parce qu'on a vécu avec quelque chose, on s'est identifié à quelque chose qui n'était pas vrai. Mais ce que tu es, est-ce que c'est ça ? Il faut se poser peut-être la question. Qui es-tu ? Oui, et comme pour reprendre ce que disait Socrate, le connais-toi toi-même. C'est essentiel, je suis d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on se regarde, est-ce qu'on sait vraiment qui on est ? Et est-ce qu'on est vraiment ce qu'on veut être ? Alors, quand on se regarde, tu vas voir quelque chose qui est là. Si tu juges, tu dis ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, tu vas pas savoir. Alors, quand tu te regardes, tu vas trouver qu'il y a quelque chose là qui est faux. Et c'est ça qu'il faut trouver. C'est trouver le mensonge qui fait exister la situation. Et quand tu as vu le mensonge, ben ce qui est réel est là. Tu n'as pas besoin de rien faire pour que le réel soit là, pour être vraiment soi. Et là, c'est pas une question de se connaître soi. C'est une question de connaître qu'est-ce qui t'empêche d'être vrai. Et ça, il faut observer ce qui se passe, ce que tu joues, les rôles que tu joues, tout ça, tout ce que tu es et qui est faux. Mais personne d'entre nous prend conscience de ça. On ne veut pas se regarder en face. On regarde seulement là-bas, de l'autre côté, si les choses sont bien pour moi. Donc, c'est pas l'individu, à ce moment-là, qui prime. C'est l'environnement. Absolument. Et l'environnement, ce que tu vois dans l'environnement, c'est le reflet de l'individu qui s'est forgé, le personnage qui a voulu être. Et il a fait une société. Et cette société, c'est son reflet. Quand tu regardes la société, qui tu vois ? Tu vois nos désirs, nos envies, tout ça, c'est nous. Oui. Et est-ce que c'est nous ? Mais est-ce que c'est vraiment nous ? Justement, ça, c'est une illusion de nous. Parce que nous avons construit quelque chose et ce quelque chose que nous avons construit a construit une société. Et cette société, elle est basée sur un mensonge. Le mensonge de toi-même. Parce que tu te mens, tu te dis, moi, j'ai besoin d'une voiture pour être heureux. Et donc, tu vas construire un concessionnaire pour que tu puisses aller acheter une voiture pour être heureux. Ce qui veut dire que, d'une part, on se trompe sur les mots qu'on utilise. On se trompe sur ce qu'on ressent. Oui. Parce qu'avoir besoin d'une voiture pour être heureux, c'est un peu... On grossit un peu le trait, mais c'est une réalité. En fait, on a besoin d'une voiture parce qu'on veut avoir moins d'efforts à faire. Exactement. On veut avoir, j'allais dire, une vie plus pratique. Une zone de confort. Une zone de confort. On rentre dans la voiture, chez la grande distribution, on fait ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut. Et on est heureux parce qu'on a... On a ce sentiment d'être libre. D'être libre. Ce sentiment, cette sensation d'être libre. Et c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, on se base sur quoi ? Sur nos sensations, sur les sentiments, sur... Mais est-ce qu'on va chercher vraiment ce qu'on cherche ? Est-ce qu'on va chercher au fond de nous ce que nous voulons vraiment ? Ce que nous sommes vraiment ? Toute cette recherche, finalement, tu vois, c'est... Qui c'est qui le fait ? Il faut savoir qu'il y a une entité qui le fait. Cette recherche, c'est celui qui va chercher quelque chose à découvrir, un yavana, quelque chose. Celui-là, c'est l'entité qui s'est forgée. C'est toujours avec cette même entité qui fait en sorte que les choses existent dans le monde, qu'on existe aussi à travers nos envies de devenir. On a envie d'être éliminé, de rencontrer quelqu'un qui nous fasse rêver, de rencontrer un dieu qui va nous sauver. Et tout ça, c'est qui c'est qu'il se raconte cela ? C'est le personnage qui s'est forgé et qui a, avec toutes ses expériences, eh bien, il a créé une image, un concept de ce que la vie devrait être. Et donc, il poursuit ça et il devient esclave de ça. Cette entité qui est moi devient esclave de ce qu'il veut. Alors, maintenant, si cette entité, elle est fausse et que tu réalises qu'elle est fausse, elle n'est pas toi, ce que tu es vraiment, alors, si tu t'aperçois du simulacre, eh bien, tout de suite, le simulacre s'arrête. Tu n'as plus besoin de faire ce que tu penses être bien pour pouvoir t'assouvir. Donc, il n'y a plus le centre d'intérêt qui va s'assouvir. Il y a une autre démarche, la démarche de chacun d'entre nous, justement, quand on est libre de cette entité, c'est de trouver un moyen pour vivre la vie sans l'intérêt personnel. Et là, il y a un amour inconditionnel. Là, il y a une approche les uns envers les autres qui est vraie. Il n'y a plus cette fausseté de celui qui veut paraître. Il y a une rencontre, il y a un contact qui est vrai. Autrement, tous nos contacts sur la planète Terre est faux. On est en train de se mentir tous les jours. Parce qu'on veut gagner quelque chose. Il y a quelque chose qu'on cherche, qu'on cherche pour pouvoir s'assouvir, pour pouvoir arrêter de vivre avec l'angoisse et la misère que l'on a, la médiocrité que l'on a, les répétitions que l'on fait. Parce que tout ça, c'est de la répétition. C'est une mémoire qui se répète. Le personnage, le caractère, c'est un rôle qui se joue, qui répète toujours les mêmes choses. Mais c'est un faux. Tu n'es pas ça. Ce que tu es, c'est quand tu arrêtes de faire ça. Quand ça, ça cesse. Il n'y a plus ça. Alors il y a quelque chose que tu ne connais pas, que personne ne connaît. Mais tout le monde a peur de ça. Parce qu'être vrai, ça veut dire que tu n'as plus de repères. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas grave. Non, non, ce n'est pas grave. Je veux dire, être vrai, on peut avoir ses repères. Je veux dire, quelqu'un qui croit en quelque chose, s'il est dans un environnement qui lui convient, je veux dire, il a autour de lui des éléments qui l'aident dans cette posture qu'il a choisie et qu'il aide aussi à vivre. Oui, il va vivre. Bien sûr, ça va l'aider. Et c'est ça, notre gros problème. C'est que nous cherchons à l'extérieur de nous quelque chose qui va nous aider à vivre. Donc, on se base sur quelque chose qu'on est dépendant. On est dépendant de cette chose qui va nous donner le moyen de vivre. Mais on ne sait pas que ces choses envers lesquelles on est dépendant, ce sont des histoires qu'on se raconte. Et c'est de l'éphémère. Ça n'existe pas pour toujours. Ça, je suis d'accord. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que ça nous aide à maintenir cet équilibre qui est en nous. Mais l'équilibre vient d'abord de l'intérieur. C'est pour ça que je suis d'accord pour cette partie-là. Mais parfois, à l'extérieur, notre environnement nous aide aussi à maintenir cet équilibre-là. Si on a de bons éléments autour de nous, si on a, par exemple, un endroit où il y a des arbres, il y a des gens qui vivent bien, si l'environnement est convenable, ça nous aide. D'accord. Et si l'environnement n'est pas convenable ? Dans ce cas, on est obligé de se refaire... Enfin, on est obligé de compter que sur ce qu'on est. D'accord. Bon, donc, tout est en toi, normalement. Si tu regardes bien quand tu vas... Ce que tu es, ça se passe en soi. Ce que tu es, ça ne se passe pas à l'extérieur de toi. On est d'accord ? Ce que tu es est là. Donc, pourquoi aller chercher quelque chose où il n'y a pas ça ? Juste pour faire un clin d'œil et surtout pour faire... Regardez la démarche de Siddhartha au départ. Quand il décide de quitter sa zone de confort, il est prince, il est fils d'un roi, il quitte son royaume et il va donc pour jeûner pendant six ans à peu près. D'accord ? Et il se soumet sous un arbre et pendant six ans, il va chercher en lui et au bout de six ans, il s'arrête. Oui. Parce qu'on lui dit que la corde d'un instrument de musique, la corde qui n'est pas assez tendue, ne donne aucun son. Et que la corde qui est trop tendue se casse. Et c'est là qu'il comprend qu'il faut un équilibre. Et là, il choisit de se remettre à manger. Et c'est pour ça que dans tout ce qu'on fait, c'est cet équilibre-là. Oui, mais dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, cet équilibre, il voulait dire à ce moment-là, si je peux bien comprendre, c'est que nous avons l'habitude de diviser entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bon. entre le matériel et le spirituel. On divise. Tu vois, on croit qu'il y a tout d'un côté, le niavana, et puis tout le reste, c'est à rejeter. Moi, je dis, il y a l'univers, tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce que tu es, tu ne peux pas diviser ça. Tu dois le regarder et l'accepter. Accepter que tu es fourbe, accepter que tu es hypocrite, accepter que tu es tout ça. Parce que si tu ne vois pas ça, eh bien, en fait, tu vas te diviser. Et c'est cette division qui crée qu'il y ait en soi une dualité et avec cette dualité, on se crée un monde... Un déséquilibre surtout. Voilà. Et cette dualité, ça crée le déséquilibre. Et parce qu'il y a cette dualité, parce qu'il y a cette souffrance quelque part, eh bien, tu cherches à te construire et affiner le personnage, le caractère que tu as forgé toute ton existence. Ce caractère, tu veux qu'il s'améliore. Mais en fait, il ne peut pas s'améliorer. Lui, c'est le passé. Il faut que tu arrêtes de jouer avec lui et que tu l'abandonnes pour que le vrai vienne. Au-delà de tout ce que tu sais, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Ça s'appelle l'inconnu. Et ça, c'est toi. Il y a quelque chose là-dedans qui est vrai. Et c'est ça qui doit exister. Et tant que ça n'existe pas, il y aura beaucoup de problèmes sur notre planète Terre. Et il y a aussi un fait. Quelqu'un disait, il faut aussi aller vers l'inconnu. Il faut laisser le connu et aller vers l'inconnu. Et ça, c'est toute une équation encore à résoudre. Merci, Guy Roger, pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501